Bonjour à tous, l'idée de ce webinaire c'est de vous présenter l'illustrateur extrême de Pulse qui est devenu Tajima Software. L'illustrateur extrême c'est un niveau professionnel de broderie qui vous permettra de réaliser des broderies de qualité avec des outils performants, avec des outils d'automatisation et beaucoup de facilité. Donc le logiciel il va se présenter comme ça. L'idée du webinaire c'était de présenter aux personnes qui ont et le Writer Plus et le Composer afin d'évoluer vers un logiciel plus performant. Donc pour les personnes qui ont le Composer il faut savoir que évidemment vous conservez tous les outils que vous aviez dans votre Composer. Pour les personnes qui ont le Writer Plus il va falloir forcément se faire à cette nouvelle interface mais qui est je pense beaucoup plus ludique et agréable étant donné qu'il y a des couleurs au niveau des outils. Donc là je vais ouvrir un nouvel onglet, donc un nouveau dessin et on va pouvoir remarquer que je vais avoir des outils violets. Donc ça ça va être tous mes outils vectoriels, ça va me permettre de pouvoir tracer des segments vectoriels. Donc là je vais vous tracer un carré en segment vectoriel. On verra que je peux aussi vous tracer un rond comme je vous fais là. Et j'ai également mon stylo qui me permet de tracer des segments droits ou encore des segments en courbe. Donc là je trace des segments vectoriels. Ces segments là, je vais pouvoir les transformer facilement en points de broderie. Ça vous n'y avez pas accès dans le Composer et dans le Writer Plus. Je ne peux pas transformer un segment en différents types de points. Donc là on peut voir mes types de points, bourdon, bourdon parallèle, remplissage complexe ou encore la piqûre. Et moi ce que je vais faire, c'est que je vais venir sélectionner du coup mon vecteur pour le transformer en point de broderie. L'idée c'est de savoir en quel type de point je vais transformer mon vecteur suivant la forme qu'il a. Et on verra que je peux passer d'un point à un autre très facilement. Là je fais clic droit sur mon remplissage complexe et on peut voir que mon vecteur se transforme en remplissage complexe. Je vais prendre mon carré, je vais cette fois-ci faire clic droit sur mon bourdon parallèle et on peut voir qu'il s'est transformé évidemment en bourdon parallèle. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de gagner du temps. Ici on peut voir par exemple que je transforme ma dernière courbe en piqûre. Ça c'est ce qui vous permettra vraiment de gagner du temps et de passer d'un point à un autre. Je vais aussi avoir... Donc je peux passer d'un point à un autre. Je ne passe pas d'un vecteur à un point mais je passe d'un remplissage complexe à un bourdon parallèle. Je pourrais passer d'un bourdon parallèle à une piqûre par exemple. Je vais également avoir la séquence. Donc la séquence c'est ce qui permet d'organiser ma broderie. C'est le sens de mon dessin. Le premier dessin est brodé en premier, le troisième est brodé en dernier. Donc mes outils ils ont des couleurs. Je vais également avoir accès à d'autres outils type point de croix ou remplissage en croix qui sont des effets de points finalement. Je vais avoir un point en étoile. Je vais également avoir des symboles. Donc c'est des petits symboles qui sont présents dans le logiciel que je peux tracer. Je peux même en créer si je souhaite. Donc voilà. L'avantage de l'illustrator c'est que j'ai vraiment plein d'outils nouveaux. Ici à gauche je retrouve tous mes outils pour modifier mes créations. Donc j'ai un outil de mesure. Donc ça il n'y est pas dans le Writer+. Cet outil de mesure il est assez utile. On mesure assez souvent la taille du point ou des choses comme ça. Je vais avoir mes encres, je vais avoir mes lignes de direction, je vais avoir lignes de découpe. Bon voilà je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Et je vais avoir le plus important. Je peux charger une image et un dessin vectoriel. Donc ça c'est vraiment un plus que vous allez avoir dans l'illustrator que vous n'avez ni dans le Writer+, ni dans le Composer. Donc là je vais aller chercher un vecteur. Donc je charge mon vecteur, il est accroché à ma souris, je le pose. Et donc le vecteur ça veut dire que j'ai un dessin qui contient déjà des lignes de construction. Je vais devoir analyser quel type de point je vais pouvoir mettre à l'intérieur de mon logo en fonction de la taille et du type de segment. Donc là mon vecteur, on peut bien voir que dans ma séquence ce sont bien des segments vectoriels. Et au moment où je les transformerai en points de broderie, ce ne sera plus des vecteurs mais ce sera bien un segment en type de points de broderie que j'ai choisi. Le vecteur, l'avantage c'est que c'est des lignes déjà tracées. Donc ce qu'il me reste à faire c'est simplement les retransformer en broderie. Donc forcément je gagne du temps, ça ne veut pas dire que tout le monde doit utiliser que des vecteurs mais c'est quand même un gain de temps. Donc là je vais sélectionner une ailette par exemple et je vais la transformer en remplissage complexe. Donc je vais faire un clic droit sur mon remplissage complexe et voilà que mon vecteur se transforme en points de broderie remplissage. J'aurais pu sélectionner les trois ailettes en même temps, bon là j'en sélectionne deux pour montrer que je peux sélectionner plusieurs segments en même temps. Donc là j'ai transformé en remplissage complexe. Ce qu'il faut savoir en broderie c'est que sur du texte on va utiliser un type de points, c'est le bourdon. Donc voilà je ne connais pas votre niveau actuel au moment où je vous parle mais je vais vous montrer comment transformer ce lettrage en bourdon. Donc j'ai un outil d'automatisation qui va me permettre de créer des lignes de direction et des lignes de découpe qui sont nécessaires pour faire le point bourdon. Donc on peut le faire évidemment manuellement mais il n'est pas négligeable de se dire qu'on a quand même des outils d'automatisation qui permettent de gagner du temps et aussi de nous donner une idée de comment découper un lettrage, comment positionner des lignes de direction, surtout au début quand on n'a jamais trop utilisé ce genre d'outil. Donc je vais sélectionner une partie de mon texte pour regarder l'autre, pour vous montrer comment on le fait manuellement. Et je vais faire clic droit au taux de découpage. Et donc là, on peut voir que mes segments vectoriels se sont transformés en points de broderie, donc en bourdon. Et si je regarde plus précisément dans mon M, on va voir que j'ai une ligne de découpage virtuel, les perles jaunes. Ça a découpé mon M, ma lettre, en deux parties pour que le bourdon puisse se créer. Voilà, le bourdon, il n'aime pas les carrefours, donc j'ai besoin de lui mettre une ligne de découpe virtuelle. Si j'avais fait ça manuellement, j'aurais dû moi manuellement prendre ma lettre, prendre mon outil de découpage virtuel, analyser comment est-ce que je souhaite découper ma lettre. Donc ça veut dire que j'écris ma lettre avec un stylo. Et au moment où je peux potentiellement lever mon stylo, je viens faire ma découpe comme ici. Une fois que j'ai réalisé ma découpe, je vais venir positionner mes lignes de direction et ça me crée une lettre. Donc, quand ça veut bien marcher, je viens positionner ma ligne de découpe et on verra que je peux créer la petite barre de mon A dans un sens. Le point est dirigé dans un sens et le reste est dirigé dans un autre sens. Et ça, c'est grâce à mes lignes de découpe et à mes lignes de direction. Et c'est à ça que me donne accès la découpe automatique. Donc là, je positionne mes lignes de direction. Donc, pour information, les lignes de direction, ça se pose aux extrémités des segments, puis à d'autres endroits, évidemment, pour aider. Mais voilà, il y a des petites règles tout de même à respecter. Donc, j'ai réalisé à la mer ma découpe et ensuite, j'ai mis mes lignes de direction. Alors qu'ici, si je sélectionne par exemple mon I, on peut voir que les lignes de direction ont été mises toutes seules. Ça ne veut pas dire qu'elles ont été bien mises, mais elles sont quand même présentes. Et donc après, dans un vecteur, je peux changer le type de point, je peux très bien dire finalement, je ne veux plus que ce soit en bourdon, mais je veux que ce soit du remplissage. Je peux le faire. Je peux également créer un contour. Je vais prendre mon I, par exemple, je vais le copier, le coller et je vais pouvoir faire un contour en bourdon parallèle d'une autre couleur. Assez rapidement, j'ai quand même accès à pas mal d'outils plutôt que de devoir refaire le contour, etc. Je peux vraiment passer d'un type de point à un autre. Ça, c'est ce qui concernait les vecteurs. Ce que je peux faire également, c'est que je peux importer une image. Donc je vais aller chercher une image. Donc l'image, elle se met en fond comme un calque. Donc là, on est quand même assez proche de ce qu'on peut retrouver dans le Writer+. Et là, ça va être à moi, pour le coup, de créer mes segments. Donc je vais pouvoir prendre, par exemple, mon stylo vectoriel et je vais venir tracer mes segments manuellement. Donc j'ai différents types d'outils de traçage. Moi, j'utilise ce qu'on appelle du quick draw. C'est une façon simple de tracer. On peut travailler en courbe de baisiers si vous avez l'habitude. On peut travailler avec des arcs. Bon, il existe quand même d'autres outils aussi pour tracer. Là, j'ai tracé mon segment vectoriel. Clique droit sur mon point. Remplissage. Et j'ai transformé mon segment que je venais de dessiner à la main. Il existe aussi un outil qui s'appelle Autotrace qui peut permettre de créer le contour en automatique. Donc toujours pareil. Ça reste de l'automatisation. Ça ne veut pas forcément dire que c'est parfait. D'autant plus que mon image est un peu pixelisée. Comme ça, c'est pour bien vous montrer que la qualité de l'image est hyper importante. Donc j'ai sélectionné cet outil qui reste un outil violet, donc un outil de vecteur. Et je vais pouvoir sélectionner mon ailette. Et on voit bien qu'elle vient me créer le contour. Donc je vais pouvoir jouer un petit peu avec le max pour qu'il trouve un petit peu mieux le contour de ma forme. Et ensuite, si je reviens sur mon outil souris, il m'a bien créé mon segment vectoriel. Je vais en vous enlever l'image. Qui est finalement pas trop mal. Donc plus vous aurez une image de qualité, plus cette Autotrace vous permettra de créer le contour en automatique. Donc là, après, ça fonctionne exactement comme un vecteur. Clique droit sur mon type de point et ça le transforme dans le point que j'ai demandé. L'image, je peux quand même faire des petites choses dessus. Je vais pouvoir sélectionner mon image, je peux la déplacer et je peux, dans Outil d'édition, la redimensionner. Je vais donner la taille réelle et définitive que je souhaite. Il y a quand même, donc tout ça, c'est comment créer des segments, comment transformer nos segments en points de broderie. On aura aussi tout de même, je vais tracer juste un petit segment pour avoir accès. On a forcément accès dans l'illustrateur extrême à davantage de paramètres, notamment tout ce qui va être points de dessous, compensation, les connexions, les fameux coupe-fils sur lesquels on va vraiment avoir la main. C'est nous qui décidons les distances, c'est nous qui décidons où est-ce qu'on veut couper. C'est vraiment, on a la main sur chacun des éléments, chacun des segments. Sur les points de fixation, sur la compensation, sur la densité, on va avoir accès à beaucoup plus de paramètres qui sont importants pour arriver à une bonne qualité de broderie. Et comme on peut voir, c'est quand même assez ludique et assez facile d'utilisation. Je voulais quand même montrer, notamment s'il y a des personnes présentes qui ont le Writer Plus, si je fais fichier nouveau, j'ai tout de même accès ici à l'assistant de digitalisation qui me permet de créer un segment, de créer un dessin en automatique. Je peux aller chercher une image ou un vecteur, je peux l'importer et je vais pouvoir créer le segment assez rapidement. Toujours pareil. On est sur l'automatisation. Bon, là, je ne l'ai même pas travaillé, donc forcément, ce n'est pas de grande qualité, mais en plus de ça, je n'ai pas une image de grande qualité non plus. Donc, ces assistants peuvent être, sont surtout, on va dire, utilisés pour deviser. Moi, je vous conseille plutôt de venir tracer vos segments lorsque vous avez une image de moyenne qualité. Vous gagnerez plus de temps que de venir modifier tout ça manuellement. On retrouve aussi le texte. Donc ça, dans le Composer, c'est exactement la même chose. On retrouve les mêmes éléments. Pour les personnes qui ont le Writer+, lorsqu'ici, je saisis un texte dans l'Illustrator, je vais avoir plus de typographies. Vous avez plus de 150 typographies qui sont intégrées dans le logiciel. Et je vais surtout avoir beaucoup plus la main sur mon texte. Déjà, je vais avoir différents types de formes de texte qui existent. Je vais pouvoir avoir accès à toutes les connexions entre tous les caractères, même entre le point et le I. J'ai plus de typographies. Je vais pouvoir séparer, enfin, je vais pouvoir éclater ce segment texte en segment indépendant, c'est-à-dire, au lieu que ce soit un segment texte, je vais pouvoir lui dire, ben non, je veux que ce soit des chemins bourdon pour pouvoir les travailler indépendamment. Voilà, dans le texte, j'ai quand même beaucoup plus la main dessus et je peux faire quand même des petites choses un peu plus sympas, je suis moins limitée que dans le Writer+. Après, il existe forcément plein d'autres petits outils. qu'est-ce que j'aurais pu... Non, je pense que j'ai fait un gros tour. Il y a forcément plus d'outils, on a plus la main, on est vraiment dans un logiciel plus professionnel et plus avancé, plus poussé que ce que vous pouvez avoir entre le Writer+, ou le Composeur. Je ne sais pas s'il y a des questions en particulier, si pour vous, ça a été clair. L'idée, forcément, c'est que vous puissiez vous former sur le logiciel. Donc, voilà, moi, je suis présente pour ça. Mais, voilà, je pense que l'illustrateur extrême, c'est vraiment un niveau intéressant qui vous permet de faire plein de choses avec plein d'outils intéressants et qui n'est pas non plus... qui ne fait pas si peur, qui n'est pas si difficile à prendre en main et qui vous permettra de faire plein de jolies petites choses parce qu'il existe des types de points un peu originaux, il existe des symboles, il existe, par exemple, des émojis, voilà, il y a pas mal de petites choses qui sont intégrées dans le logiciel qui vous permettent de créer de belles choses et vraiment, la chose importante, c'est l'importation des vecteurs qui peut être vraiment un plus et également, l'accès, donc, aux paramètres, tout ce qui va être compensation, points de dessous ou les connexions. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions particulières ou vraiment ciblées sur quelque chose que j'ai dit ou quelque chose que je n'ai pas dit également. Oui, je peux remontrer l'import des vecteurs. Donc, import des vecteurs, ici j'ai un menu où je peux apporter un dessin vectoriel que je sélectionne. Quand je l'ouvre, il est accroché à ma souris, je le pose et là, j'ai donc des segments vectoriels. Si je les sélectionne, c'est bien des segments vectoriels. On peut le voir également dans ma séquence. On peut voir dans ma séquence que ce sont bien des segments vectoriels. Je n'ai plus qu'à les sélectionner. Clique droit sur le remplissage complexe, allez la transformer un remplissage complexe. Pour le texte, j'ai montré qu'il existait l'outil d'automatisation, auto-découpage et ça me crée un segment en bourdon. Le auto-découpage fonctionne uniquement pour le bourdon puisqu'il n'y a que le bourdon qui a besoin d'être découpé et d'avoir autant de lignes de direction. Toujours pareil, si c'est de l'automatisation, comme c'est de l'automatisation, plutôt, je vais devoir retravailler. Il y a une petite chose, ça me fait penser, je peux également organiser mes points de départ et mes points d'arrivée automatiquement. Clique droit auto, début fin et on verra que donc là, c'était déjà réfléchi à peu près correctement mais il réfléchit tout seul le logiciel de comment bien organiser mes points de départ et mes points d'arrivée. Il y a un outil qui nous permet, donc ça, c'était les vecteurs, j'ai un outil aussi qui me permet de partir d'un carré donc je peux créer un carré parfaitement carré. et ici, donc ça, c'est mes encres donc mes encres, c'est quoi ? C'est ce qui me permet de déformer mon carré, c'est chaque point d'ancrage, ces points d'ancrage ont donné une forme à mon dessin et j'ai un outil qui s'appelle coin arrondi donc je vais cliquer sur l'outil coin arrondi je vais sélectionner deux coins par exemple et deux du haut on peut voir j'ai même allumé ici ma petite télé on peut voir qu'ici il y a des coins jaunes je les ai sélectionnés ensemble et je vais pouvoir créer des coins arrondis rapidement et surtout ils sont du coup identiques de chaque côté j'aurais même pu sélectionner les quatre ensemble et les transformer les quatre en coins arrondis en un simple clic voilà j'ai plein de petits outils comme ça dans le logiciel alors bien sûr j'ai la grille je vais pouvoir filtrer mes segments je peux montrer mon dessin en 3D ou pas en 3D je peux voir le déroulé de ma broderie pour avoir une idée de comment ça va se dérouler je peux changer les couleurs j'ai appris plein de petits outils il y a des spécialités liées au coin de 3D est-ce qu'il y a un outil particulier pour gagner le temps alors non voilà non pas spécialement puisque en fait on doit créer un bourdon inversé pour le 3D et ça il va falloir le faire manuellement il n'y a pas d'outil spécifique pour le 3D il n'y a pas d'outil 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 pour le 3D C'est parti !